Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez. Trouver ensemble des réponses efficaces dans la lutte contre le terrorisme, c'est l'objectif de la conférence qui s'est ouverte à Nice ce vendredi en présence des élus des grandes villes d'Europe et de Méditerranée après les attentats de Nice, de Barcelone, de Londres. C'est un petit peu l'union sacrée face au terrorisme. Cette rencontre a-t-elle été constructive ? Avec nous pour en discuter, nos invités que je vous présente, Ziad Majed, bonsoir. Vous êtes politologue à l'Université américaine de Paris, auteur également de La Syrie, révolution orpheline chez Actes Sud. A vos côtés, Georges Fenech, consultant sécurité et antiterrorisme CNews. Vous avez également été président de la commission d'enquête parlementaire sur les attentats de Paris. Et puis Michel Fize, bonsoir. Vous êtes sociologue, auteur de La radicalisation de la jeunesse aux éditions Erol. Alors revenons sur cette rencontre de Nice en présence de Gérard Collomb et de Julian King qui est le commissaire européen chargé de la sécurité. Les élus ont signé tout à l'heure la déclaration de Nice pour s'engager en faveur de la prévention de l'extrémisme et la sécurisation des villes en Europe. Je vous propose pour commencer d'écouter le maire de Nice qui est à l'initiative de cette rencontre. C'est unis que nous serons plus forts. De pouvoir dire, face aux barbares, si nous étions seuls, nous serions aussi fragiles. Et leur dire, en retour, quand vous touchez un seul d'entre nous, c'est à tous les autres, ces signataires de la déclaration de Nice, aux États qui s'y associent, à la Commission européenne et à tous ceux qui nous rejoindront, que vous vous attaquez. – Alors messieurs, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est que pensez-vous de ce genre de rencontre ? Au-delà de la médiatisation, évidemment, que ça engendre, est-ce qu'un engagement, la signature d'un quelconque papier peut vraiment faire avancer la question ? – Je pense que cette déclaration de Nice, qui a été signée déjà par 61 villes et des centaines de villes qui ont déjà apporté leur soutien de principe et leur signature, ne peut aller que dans un renforcement de la lutte contre le terrorisme. On voit bien que toutes les grandes villes, notamment les capitales européennes, vous l'avez rappelé, ont été ciblées par les terroristes. Donc ça n'est pas uniquement un vœu pieux, ça n'est pas uniquement une déclaration, puisque le commissaire européen Julian King a déjà annoncé une rallonge budgétaire en matière de sécurité intérieure. Le maire de Nice a aussi souhaité la création d'un fonds spécifique pour les villes et les grandes villes qui ont besoin de s'équiper. Il y aura aussi un échange entre des innovations que peuvent générer certaines villes, un partage en réalité de ces expériences pour mieux sécuriser les voies publiques. En fait, tout ce qui est urbain relève aussi du maire et donc il a son mot à dire. C'est en ce sens que cette initiative, renforcée par la présence du ministre de l'Intérieur et également avec le soutien de Romède, vous savez, l'union entre l'Union Européenne et les villes de la Méditerranée, est un acte fondateur qui est tout à fait intéressant. Pour vous, ça a du sens ? Absolument. Je crois que nous sommes confrontés à une mondialisation du terrorisme et à une européanisation en particulier. Donc évidemment, toutes les réponses qui sont des réponses globales, qui mettent les moyens en commun, et Dieu sait si on a quand même encore beaucoup de dispersion dans cette affaire, ne peuvent aller que dans le bon sens, naturellement. Donc je crois que c'est une déclaration utile. Oui, alors... C'est-à-dire que le terrorisme est une obligation pour les Européens, pour les Arabes, pour les Américains, pour toute la planète aujourd'hui. Mais je pense que ce genre de réunion est beaucoup plus des réunions de marketing et de relations publiques que de travail de fond sur la définition du terrorisme. Parce que là, avec ce mot-là, j'ai un problème. Je pense qu'il est sans cadre, sans définition. La guerre contre le terrorisme ne finira jamais. On ne fait pas une guerre contre un principe, contre un concept. La guerre doit avoir un visage, ne doit pas rester dans le flou, parce que ça permet toutes sortes d'interprétations. Il y a un symbolisme, la ville de Nice, qui a été frappée par un acte barbare. Il y a une volonté européenne, peut-être, pour mieux coopérer, parce que la coopération a montré des limites et des failles très importantes. – On va y venir, oui, oui, c'est ça. – Lors des dernières années. Mais je pense qu'il y a un aspect politique qui est absent. Il y a des questions sociales et sociétales qui sont absentes. Et puisqu'on parle de Méditerranée, l'autre rive connaît aujourd'hui des guerres, connaît des massacres, connaît des barbaries. Et ils sont souvent le produit d'années et de décennies de despotisme et de complicité européenne avec des régimes de despotisme. Et aujourd'hui, par exemple, quand on parle à des Syriens qui sont étonnés, qui sont choqués par une volonté de certains responsables européens de normaliser avec Bachar el-Assad pour lutter contre le terrorisme, c'est-à-dire qu'on normalise avec un régime barbare responsable de la mort de dizaines de milliers de personnes pour lutter contre le terrorisme. Donc on exclut les Syriens de cette humanité-là comme s'ils ne sont pas eux-mêmes victimes d'un autre genre de terrorisme. Est-ce que c'est de la cosmétique, c'est de la communication ? Est-ce que ce n'est pas un moyen aussi peut-être d'envoyer un message sur l'autre rive de la Méditerranée à ceux qui, au nom de Daesh, perpétuent ces actes ? Est-ce que ça peut envoyer un signal fort aussi de la part de l'Union européenne, de ces pays qui s'unissent, au terrorisme ? Oui, il doit y avoir un message fort. Et d'ailleurs, il y a aujourd'hui même une guerre qui se déroule et qui, par ailleurs, fait des dégâts parmi les civils et qui tue des civils en Syrie comme en Irak. Mais je ne pense pas que ni la solution militaire est suffisante, ni des réunions de coopération, bien que nécessaires, ne soient suffisantes non plus. Il faut aller sur des questions de fond, sur des conflits qui pourrissent autour de cette Méditerranée-là qui est notre espace commun. Il y a des problèmes au niveau des sociétés européennes qu'il faut regarder et voir clairement. Et quand on ajoute à terrorisme et guerre contre terrorisme, radicalisation avec un concept également flou et qui stigmatise une partie de la population en Europe, on rend les choses encore plus difficiles. Je pense qu'il faut parler de terrorisme sur tous les aspects, sur tous les aspects concernant cette question-là. est vaste et parler de radicalisation d'une manière un peu différente et non pas lié l'aspect sécuritaire à un aspect de crise identitaire ou de discrimination raciale ou de quête d'une certaine spiritualité. On va y venir juste à Nice parce que dans cette initiative, il y a l'idée que ce sont aux municipalités de se organiser puisqu'on est là sur une invitation d'une trentaine de maires d'Europe. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une défaillance du rôle de l'État ? Est-ce qu'on ajoute, faut-il, ce maillon supplémentaire dans la lutte contre le terrorisme ? En réalité, si vous voulez, c'est au pouvoir public, évidemment, à lutter contre la menace terroriste. Le ministère d'Intérieur, les forces d'élite, ça c'est la menace directe. C'est l'état d'urgence, c'est toutes les lois qui ont été votées récemment. Mais pour autant, et c'est ça la conférence de Nice, les maires, notamment des grandes villes, ont un rôle absolument complémentaire. Ce sont eux qui connaissent leur commune. D'ailleurs, le maire de Nice a réclamé, mais pour l'instant, il n'obtient pas gain de cause, de pouvoir être informé des individus radicalisés et dangereux qui sont dans sa commune. Ce n'est pas une idée farfelue. Je l'ai vu, moi, avec la commission d'enquête, notamment en Belgique, à Molenbeek, où le bourgmestre sait qui, dans sa commune, sous le saut du secret, évidemment, peut présenter un danger. Et puis, il y a tout le rôle de la police municipale. Il y a tout le rôle complémentaire de la police municipale. Qui dépend du ministère de l'Intérieur. Non, pas du tout. La police municipale, pardon, dépend du maire. Bien sûr. Et peut agir en complémentarité de la police nationale. Et puis, il y a tout ce qui est réseau urbain, qui dépend du maire aussi, en vue de la protection, notamment contre des camions qui pourraient, comme on l'a vu malheureusement à Nice. Tout cela relève aussi du maire. Mais ce n'est pas la responsabilité première du maire, évidemment. Et cette conférence a un intérêt majeur. C'est de rappeler que les maires aussi ont leur rôle à jouer en matière de lutte contre la radicalisation et contre l'acte terrorisme. D'abord, moi, ce qui me frappe, quand même, c'est le glissement sémantique depuis quelque temps. On parle de terrorisme. Du coup, on ne parle plus de djihadisme et encore moins de djihadisme français. Donc moi, ce qui m'intéresse, de là où je parle, comme l'on dit, c'est la compréhension du phénomène djihadiste français. On sait à peu près comment l'on devient djihadiste, mais on ne sait toujours pas bien ou on ne veut pas bien entendre pourquoi on devient djihadiste. Et c'est ici qu'il faut dire que cette question n'est pas uniquement une question de sécurité, une question de police municipale ou de police nationale. C'est une question qui doit embrasser l'ensemble des secteurs de l'État et en particulier le secteur économique, sans oublier l'école. Je crois que nous produisons, en quelque sorte, par nos défaillances, qu'elles soient familiales, morales, économiques, professionnelles et surtout dans les cités qui sont évidemment un peu plus encore au banc des difficultés, voilà, donc je pense qu'encore une fois, à côté de la répression nécessaire de l'organisation, moi je n'ai rien contre cette déclaration, il faut aussi s'attaquer vraiment aux racines. Alors là on retrouve le mot aux racines du mal. Les racines sont économiques, il n'y a pas de problème, nous fabriquons ces djihadistes quelque part. Donc si on met l'accent sur la prévention de la radicalisation qui reste à l'origine de ce problème, voilà, par quoi on commence ? Parce que l'école... Mais il faut agir par tous les leviers. Donc il y a un levier répression policier nécessaire, il y a un levier, moi que j'appelle, de la prévention générale. Donc ça passe effectivement par un enseignement rapide dans nos écoles, de nos enfants, pour que les petits-enfants d'aujourd'hui ne deviennent pas des djihadistes demain. Quel est le problème derrière tout ça ? Il y a malheureusement un problème social et identitaire. Ces jeunes sont quelque part un peu en mal de reconnaissance sociale. Donc évidemment, ils trouvent devant eux des prédicateurs qui leur apportent effectivement des missions en plus héroïques, voilà, avec effectivement le paradis à la clé. Ça marche, voilà. Donc il faut contrarier ce discours en de nouveau réapportant une identité. Voilà, c'est le rôle de l'insertion française. On a oublié quand même que nous avons aussi pour mission en démocratie d'insérer tout le monde. Je souhaite juste faire un commentaire par rapport à la question de la radicalisation. C'est-à-dire, il est vrai qu'il y a un phénomène de radicalisation aujourd'hui, que ce soit dans la société française ou dans d'autres sociétés, qui ne prend pas nécessairement juste cette allure islamique. Il y a d'autres formes de radicalisation. Il y a une fascisation aussi. Il y a du racisme, il y a de l'antisémitisme, il y a de l'islamophobie. Et il y a une radicalisation dans certains milieux, dans certaines catégories. Il faut voir ça en face, il faut l'analyser. Il faut parler des questions. qui mènent à cette radicalisation-là. Mais de lier automatiquement des formes de radicalisation, notamment dans le cadre des musulmans ou des français de confession musulmane, de lier ça automatiquement au terrorisme, il y a un autre glissement qui est une stigmatisation et une généralisation, car ce n'est pas vrai que quelqu'un qui se radicalise religieusement automatiquement va aller s'exploser au milieu d'un café ou écraser des gens dans la rue. D'ailleurs, le criminel de Nice... Ces deux phénomènes sont... Non, je ne suis pas tout à fait sûr. Le criminel à Nice n'était pas du tout radicalisé. Il n'a même pas montré cette fameuse formule de radicalisation rapide. Il n'était pas concerné par leur religion. Il a sublimé son acte criminel et son acte de suicide par une idée du martyr qu'il a pu avoir quelques temps avant de passer à l'acte. Mais il n'a montré aucun signe de radicalisation comme on les décrit parfois. Si on dissocie ces deux phénomènes, selon vous, ça veut dire quelles seraient les solutions ? Comment lutter alors contre... Alors, la radicalisation, je pense qu'on est dans un champ social, économique, politique, l'éducation, montrer les valeurs de la tolérance, en finir avec des discours de haine, finir aussi avec des pratiques de... Ça passe par l'école, ça passe par les familles aussi. Bien sûr. C'est-à-dire que le foyer est là aussi pour... Mais ça passe aussi par les médias. Par les médias. Il y a une responsabilité médiatique parce qu'encore une fois, il y a des phénomènes, dans ce domaine comme dans d'autres, de mimétisme qui opèrent. Donc effectivement, des images qui sont montrées en boucle peuvent donner effectivement des idées à d'autres, peuvent créer des vocations quelque part. Donc, je ne suis pas évidemment pour la censure médiatique, naturellement. Vous l'avez notamment dit cet été qu'il n'était pas bon, vous condamniez cette trop grande importance donner même à des commémorations vis-à-vis des victimes. Je pense qu'il faut arrêter cette effectivement boue limite commémoration parce que finalement, nos sociétés ne vont plus passer leur temps qu'à commémorer. Donc, je pense qu'il faut aussi tenir quand même un peu raison dans ce domaine. Donc, on en revient. Mais comment lutter alors ? Alors, pour le terrorisme, la radicalisation, c'est dans vraiment un chantier social au niveau de l'éducation, de l'école, des familles, des médias, Et qui va prendre des années. Et qui prend des années, oui. Qui va prendre des années. Tout à fait. Il prend des années, comme la radicalisation aussi a pris des années pour commencer à s'installer et à se renforcer dans certains milieux. Par contre, la question du terrorisme, il y a un aspect qui est politique, qui est relié à des conflits, qui est relié à des images, qui est relié à des injustices, notamment autour de cette Méditerranée, qui est relié aussi à des mesures de sécurité qui doivent être prises et qui doivent être appliquées, à une coopération, à une coordination au niveau européen et international. Mais ça ne suffit pas d'arrêter des gens ou d'aller bombarder pour en finir avec le terrorisme. Parce qu'on est piégé déjà par cette définition très vague du terrorisme. Et parce qu'il y a aussi un terrorisme d'État, parce qu'il y a des civils qui meurent sous les bombes qui doivent viser des terroristes. Et parce qu'il y a des conflits qui ne finissent pas et qui créent des frustrations, du nihilisme, de la haine. Je pense que c'est une question à long terme qu'il faut travailler très sérieusement. Si ça ne passe pas par la répression, si on met de côté cette prévention de la radicalisation, l'enfermement des terroristes présumés pour vous n'est pas forcément une solution. Prévu, c'est-à-dire s'ils sont des terroristes condamnés, il faut évidemment les enfermer. Évidemment, non. Après, c'est vrai qu'on a aussi beaucoup entendu que les prisons sont généralement l'endroit aussi où se confortent les réseaux, voire se remotivent d'autres détenus qui, en sortant, peuvent commettre d'autres attentats. Donc, par où peut-on lutter contre ce mal ? Les maires appellent, donc voilà, chacun à s'organiser dans sa commune. Ils en appellent aussi à Bruxelles à financer, à les aider à financer. Non, mais encore une fois, je crois qu'il y a évidemment urgence à réagir, comme on le fait actuellement et à Nice en particulier, parce que nous sommes dans un état d'urgence face à cette menace, quel que soit le terme qu'on peut lui donner. Le problème, malheureusement, c'est que là, c'est un conflit, j'allais dire, extraordinaire. On sait bien que tous les grands conflits sont terminés souvent par des règlements politiques. Je pensais à la guerre du Vietnam à un instant. Bon, là, évidemment, on n'a pas d'interlocuteurs prêts à négocier et à ouvrir, effectivement, un espace de dialogue. Donc, ça complique quand même singulièrement les choses. Vous n'êtes pas sans savoir que l'Assemblée nationale est justement en ce moment en plein examen de la loi antiterroriste. Donc, les députés ont voté, pas plus tard, hier soir, l'élargissement des possibilités de contrôle d'identité aux frontières. Voté également les articles très controversés qui permettent les perquisitions et les assignations à résidence hors état d'urgence, puisque je vous rappelle qu'il va se prendre fin au mois de novembre. Est-ce que ça, par exemple, ce sont des mesures que vous attendiez ou qui vont dans le bon sens, selon vous ? Il est certain que l'état d'urgence ne peut pas être pérenne. Ça fait déjà bientôt deux ans que notre pays est sous ce régime exceptionnel. Mais pour autant, il ne faut pas baisser la garde non plus contre la menace. Donc, c'est l'idée de ce projet de loi d'intégrer dans le droit commun des mesures plus fortes que celles du droit commun habituel, notamment les visites domiciliaires, les contrôles aux frontières, etc. Alors, il y a un débat qui a lieu en ce moment à l'Assemblée nationale. La loi sera votée au mois d'octobre. Il y a ceux qui considèrent qu'on est trop liberticides. C'est la France insoumise, vous le savez. Et puis, il y a les Républicains qui considèrent qu'on ne devrait pas sortir d'état d'urgence et qui réclament des mesures plus fortes encore, telles que la rétention administrative, préventive ou la rétention de sûreté post-peine. Donc, c'est ce débat qui a lieu en ce moment à l'Assemblée nationale. Et toutes ces questions qui sont protéiformes, complexes, qu'il faut aborder, vous avez raison, la question des causes de cette radicalisation, etc. Il faut en discuter. Il faut en discuter dans les lieux. Et je pense que ce lieu, cette conférence qui dure trois jours à Nice, va être l'occasion, évidemment, de mettre en commun ces expériences de chaque côté de la Méditerranée pour essayer de lutter contre ce phénomène de la radicalisation qui conduit pour certains, pas pour tous, à des actes d'héroïsme. Je vais rappeler que dans notre pays, il y a quand même 18 400 aujourd'hui recensés fichiers S radicalisés. Donc, vous voyez que ce sont des masses importantes qu'on ne peut pas négliger. Non, mais je pense que ce que cette loi pose, de mon point de vue, c'est la question du contrôle. Qu'on soit obligé, effectivement, d'organiser la riposte à la menace, nous sommes d'accord. Mais je crois qu'il ne faut pas glisser, effectivement, d'un contrôle qui, traditionnellement, dans notre pays est quand même un contrôle de la magistrature, un contrôle du juge, un contrôle du droit, par un contrôle qui serait un contrôle administratif, voire un contrôle policier. Voilà. Je pense qu'on peut prendre toutes les mesures extraordinaires que l'on veut, si, effectivement, derrière, il y a, effectivement, le droit, le juge qui guise sur le droit. J'ai vu dans ce projet de loi, il y a l'intervention en amont du JLD, du juge de la liberté et de la détention, qui autorisera, notamment, les visites domiciliaires. Donc, il y a quand même des garanties et des garde-fous en termes de respect des libertés. Oui. C'est vrai qu'il y a des garanties par rapport au respect des libertés. Mais ce qui peut être inquiétant dans ce genre de législation, de loi, c'est qu'on est en train de prendre certaines mesures de l'état d'urgence et on les met dans le droit commun. Ce qui peut aussi menacer certaines libertés, ce qui peut créer des conflits. Par exemple, le contrôle de l'identité, il se fait sur quelle base ? Il y a certains qui déjà commencent à des organisations de droit de l'homme qui commencent à dire que ceux qui seront contrôlés sont certainement des Français ou des résidents en France qui sont noirs ou d'origine issue de l'immigration maghrébine. Donc, il y a encore une fois un risque de stigmatisation parce qu'ils sont les profils suspects. Et on est en train de passer de l'innocence de quelqu'un, de l'innocence présumée d'une personne à une condamnation jusqu'à ce qu'elle prouve son innocence. Et là, il y a aussi un rôle qui est en train d'évoluer et qui peut poser problème à long terme. Ceci dit, la lutte contre le terrorisme est une priorité. La sécurité des citoyens est une priorité également. Mais je pense qu'il y a d'autres formes et que l'état de droit ne doit jamais être mis en question ou menacé, même par le fonctionnement dans des conditions pareilles. Alors, espérons que ces rencontres qui se déroulent à Nice tout le week-end permettent d'explorer d'autres voies pour tenter d'unir ces forces de l'Europe pour lutter contre le terrorisme. Merci à tous les trois d'avoir accepté l'invitation de CNews. Restez avec nous. Dans quelques minutes, c'est 20h foot avec Pascal Praud et Julien Pasquet. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous.